Adrien Rombaud, l'actuel président des jeunes éleveurs. Déjà première question toute simple, jeunes éleveurs c'est quoi ? Donc les jeunes éleveurs c'est plutôt les nouveaux éleveurs que les jeunes éleveurs. C'est rassembler au niveau du syndicat les éleveurs nouveaux, récents, qui vont vouloir chercher et trouver des informations pour créer leur structure et fédérer les nouvelles structures. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a un besoin ? Quand les gens ont une envie, ils arrivent mais ils ne savent pas à qui s'adresser, c'est ça aujourd'hui ? C'est trouver le syndicat, c'est vraiment la structure où trouver les informations, où trouver une matrice avec tous les renseignements dont peut avoir besoin un nouvel éleveur pour créer sa structure. Est-ce que justement on adopte un discours particulier pour un nouvel éleveur ? C'est l'objectif des jeunes éleveurs par rapport au syndicat traditionnel qui a affaire à des professionnels, parfois depuis 30 ou 40 ans ? Le jeune éleveur, la première raison, c'est surtout la passion qui amène le jeune éleveur à s'installer ou à avoir ses propres juments. Et donc cette passion, c'est vraiment le fil conducteur des jeunes éleveurs. Alors il y a eu des événements déjà organisés par les jeunes éleveurs, Chantilly, Clairefontaine, Deauville, etc. Y a-t-il des projets particuliers qui sont en train de se monter ? Oui, je pense qu'on va essayer de monter un nouveau projet d'écurie sur le principe des écuries de groupe pour essayer de trouver de nouveaux éleveurs que différents jeunes s'associent entre eux pour acquérir des juments, des fôles. Et on va essayer de créer un forum à Deauville en fin d'année où chacun pourra trouver les informations dont il a besoin au niveau fiscal, au niveau... Stratif, etc. Au niveau endroit où s'installer, endroit où ils peuvent accueillir des juments. Chacun va pouvoir y trouver les informations dont il a besoin et chaque nouvel éleveur va pouvoir aussi montrer son envie de s'installer. Donc là, on s'adresse à des jeunes éleveurs qui veulent s'installer dans leur propre structure, mais aussi des jeunes éleveurs sans sol, j'ai bien compris ? Oui, bien sûr. Les éleveurs sans sol sont aussi pratiquement les plus importants parce que c'est eux qui sont le plus sans fil conducteur, sans info, qui vont plus aller chercher les informations. Merci Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada